Salut Youtube, je vous sors enfin le guide Varus. Alors c'est pas un guide de létalité, ça va être un guide Onit. C'est ma version préférée de Varus, ça compte parmi mes personnages préférés. Un des persos que je joue le mieux et que je kiffe le plus sur League of Legends, c'est vraiment Varus Onit. Le perso est pas forcément méta de fou, mais ça m'a forcé un peu à vraiment le theorycraft à tester et à trouver les meilleurs buis possibles sur le personnage. Et la finalité de tout ça, c'est ce guide là qui sort et que vous allez pouvoir visionner. Il va être très simple, assez linéaire, assez straightforward. Je vais vous donner vraiment ma façon de jouer Varus. De la meilleure façon, après toutes ces games, ces dizaines et ces dizaines de games sur le personnage, voilà pour carry vos games avec ce perso magnifique. Alors déjà, je vais vous donner les runes. Prenez tout le temps létalité. Le tampon Onit, c'est évident. Dans certains games, vous pouvez prendre Presence of Mind. Si vraiment vous êtes en mode, vous voulez spam, 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 spam vos sorts en lane, ça peut se faire et sans fonction des préférences. Moi, je vous recommande Triumph et Alacrité. Blueline est également faisable. La dernière ligne, ça change à chaque fois. De base, ça va être cut down, mais vous pouvez prendre d'autres trucs. Si vous voyez qu'il n'y a pas de tank, par exemple, il y a de la front lane, donc je prends ça. Et en arbre secondaire, c'est là où ça va un petit peu changer. Donc là, vous pouvez copier les runes. Ça, ça marchera tout le temps. Et c'est en arbre secondaire où ça change un petit peu. Si vraiment vous voulez go aggro, je vous conseille l'arbre rouge avec Taste of Blood et Ravenous Hunter. Et si vous voulez jouer tranquillement, vous prenez 7 pages de runes avec Cookie et Magical Footwear. Vous pouvez prendre également Cosmic si les lanes sont très aggro et que vous allez devoir beaucoup utiliser vos Summoner Spell. En termes de Summoner Spell, vous avez vu que j'ai pris Ghost pour vraiment Kite. C'est si vous pensez que votre lane va être free. Là, je suis dans un Chaco Support. La lane est vraiment free, je peux scale, donc je vais prendre Ghost. Ça marche pour les ADC en réalité. Mais sur Varus spécifiquement, les Summoner Spell de lane sont les plus forts. Donc les Summoner Spell de 2v2. La cleanse, le heal surtout. L'exhaust, voilà, c'est des Summoner Spell que vous allez vraiment, vraiment kiffer avec le personnage. Sur le starter, vous allez tout le temps prendre Doran Potion. Voilà, depuis les changements, c'est vraiment le meilleur item. Et vous allez tout le temps start au E. Ok, startez tout le temps au E. Il y en a qui start au Q, mais en réalité, les dégâts, c'est à peu près, je dis bien, à peu près les mêmes. En plus, le Q est compliqué à toucher. Vous allez perdre des dégâts si le mec est derrière les sbires et tout. Alors que le haut, vous êtes sûr de le toucher, ça slow le mec pendant longtemps et ça plie un petit peu d'antil. Donc pour les trades, c'est vachement cool. En plus, ça peut toucher, hop, vous avez vu, deux personnes. Ça, c'est quand même très très fort. En deuxième, vous allez prendre le Z. Ah, vous avez vu. Là, les dégâts onite ont fait la différence. Et surtout, c'est pour ça que vous prenez le Z en deuxième. C'est parce que, certes, vous vous dites qu'il n'y a pas réellement de dégâts quand vous regardez le sort. Mais les dégâts vont apparaître lorsque vous allez proc les marques. C'est pour ça que vous prenez le Z en deuxième. En plus, il y a des dégâts onite. Après, vous prenez le Q en troisième. En termes de maxing, on va max le Q, puis le Z. Et ensuite, le gros du tory crafting, vous allez voir. Et c'est le gros du guide, ça va être sur les items. C'est vraiment les items qui ont demandé le plus de temps pour vraiment comprendre ce qui était plus fort. Je pense qu'on se fait gank, mais c'est fine. Ah là, le first load. Vous avez vu ce qui est cool, là, c'est que je touche les deux. Ah, il est ici. Il est en train de me courir dessus. C'est ma bête. J'ai attendu un petit peu trop longtemps pour le. J'aurais pu mieux jouer si j'avais utilisé mes rotations. Et c'est cool, parce que je vais pouvoir vous parler de rotations. Varus onite, à l'inverse de Varus Létalité, vous avez beaucoup d'attaque speed et donc beaucoup de rotations de sort. En réalité, si vous jouez correctement, et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre dans ce guide, vous allez avoir des rotations permanentes de vos sortes. Genre, en fait, vraiment en permanence, vous allez auto-auto-auto-auto-auto, lancer un E, auto-auto-auto-auto, lancer un Q, et faire ça en boucle-en-boucle-en-boucle-en-boucle. C'est d'ailleurs pour ça que Alacriti, c'est fort, parce qu'en plus, il y a des dégâts onite sur le W, et que Presence of Mind, par moment, ça peut être cool. Voilà, si vraiment vous êtes en mode, vous allez fight longuement. Alors, si vous vous demandez pourquoi Triumph, c'est aussi fort sur Varus, et je vous le recommande. Varus, c'est un personnage à reset. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer les sorts, là, maintenant. Avec le passif, regardez. Donc, on commence avec le passif. Varus, lorsqu'il tue un ennemi, donc en fait une unité, il gagne de l'attaque speed. Donc, c'est-à-dire, si je tue un minion, je vais gagner de l'attaque speed. Mais quand c'est un champion, j'en gagne énormément. Mais vraiment, c'est délirant. Genre 55% d'attaque speed, sachant que ça va scale, et que ça va être beaucoup plus plus tard. Ce qui fait qu'en fait, c'est une sorte de personnage à reset. Ça, les gens ne le savent pas trop. C'est pour ça que Triumph, c'est très fort, parce que lorsque vous jouez au Limit, vous allez avoir une attaque speed folle, et vous allez pouvoir continuer à tuer des ennemis, même si vous êtes très low life. On max le Q, et le Q, d'ailleurs, c'est une flèche. D'ailleurs, maintenant, il y a eu des changements, il y a un indicateur. Voilà, vous n'avez pas le choix, il y a forcément un indicateur dessus. Hop. C'est un sort que vous pouvez charger. Donc voilà, plus vous le chargez, plus il va faire de dégâts. Jusqu'à un moment où c'est capé, c'est quand vous êtes en max range. Ça proc les marques du Z, on va en parler juste après. Ça fait moins de dégâts aux cibles, aux deuxièmes cibles. Genre la première cible, donc c'est-à-dire si c'est un minion ou un champion, va prendre plus de dégâts. Donc c'est important d'essayer de toucher des flèches directement sur l'ennemi. S'il est derrière les CS, bon, vous pouvez un y faire, c'est pas grave. Et c'est un sort qui va se coupler au Z. Donc je passe au Z. Le Z, c'est un finisher quand vous l'activez. Regardez. Je vois là, par exemple. Je l'active et bam. Vous avez vu, le mec est mort un instant. Pourquoi ça vous tombe des gars ? Parce que lorsque vous activez le Z, votre prochaine flèche va faire des dégâts en fonction des PV manquants du mec. Donc c'est un finisher, voilà. Donc à utiliser à la fin. Le Z également, comme je vous l'ai dit au tout début du guide, ça fait des dégâts on it à chaque auto-attaque. Dès que vous allez level up. C'est pour ça que je vous recommande de le prendre en deuxième. Alors lui, alors lui, il a déconné. Il a voulu tuer mon support. Il s'est fait avoir. Donc voilà, regardez, là ça fait 7 magic damage par auto-attaque. Ah non, attendez. Mais c'est ça, oui. C'est 7. Voilà, exactement. Je vais actuer mon Z là. Allez, on va se barrer. Et troisième truc. Le Z, ça fait trois choses. Finisher, quand on l'active. Dégâts on it. Également, ça met des marques. À chaque fois que vous mettez une auto-attaque sur un ennemi, vous allez lui infliger des marques. Et ces marques-là, vous pouvez les faire exploser avec n'importe quel sort. Ça fait des dégâts magiques. D'ailleurs, le R, je vais en parler maintenant. De toute façon, je vais l'avoir soon. C'est très, très, très puissant. Ça, ça route, les mecs. Les gars, ça, ce truc, regardez la range. Regardez la range. Range de fou. Vous touchez un mec, ça le route. Il va commencer à choper des stacks. Donc ça veut dire que de loin, vous pouvez one-shot des mecs. Genre de loin, je touche un mec au R, max range. J'active ZQ. Je lui fais masse dégâts sans même être en range auto-attaque. C'est extrêmement fort. Et en plus, ce truc-là, ça se propage. C'est une très grosse zone circulaire autour de l'ulti lorsque ça touche un mec. Et ça va propager les chaînes de Varus aux ennemis alentours. Et ça va également les routes et leur donner des marques. Donc c'est très fort. Et le E, je vous ai expliqué déjà ce que ça faisait. Ça fait des dégâts physiques. Et ça applique de lentilles et ça se loue. Ah, bah là... Là, c'est un peu my bad. Magnifique, le flash. Le flash, c'était magnifique. J'ai pas été assez patient sur la flèche, d'ailleurs. Alors, ce que vous pouvez faire... C'est cool que je peux en parler. C'est un petit peu un... What the fuck ? Je fais la snipe. Ok. Le Q, lorsque le mec est low, notamment quand vous faites le ZQ. Si le mec a un flash ou un sort de déplacement, en général, il est pas con. Il connaît votre perso. Il va essayer d'éviter cette flèche. C'est pour ça que ce que je vous recommande, la petite astuce, c'est de garder votre Q. Parce que le Q, vous êtes pas obligé de lancer tout de suite. Vous pouvez le garder chargé pendant un long moment. Et donc, ce que vous allez faire... Je vais mettre un E sur moi. Vous avez vu, ça le touche et ça le slow. C'est comme ça qu'on utilise le slow. Et là... Ok, magnifique. Magnifique. Il a sécure le kill. Donc, vous gardez le Q comme ça. Si le mec, il flash, il va paniquer. Il flash et vous allez pouvoir le tuer. Et vraiment, vraiment. Ça paraît con ce que je dis. Mais testez jouer, Varus. Vous allez voir le nombre de personnes qui, lorsqu'ils ont 2 HP devant vous, et qui voient la flèche chargée, panique et flash utilisent leur sort de déplacement. Avant que vous lanciez votre flèche, c'est vraiment... C'est tout le monde. Tout le monde fait ça. Et même à Oelo, les gars. On parle enfin du culte. Alors, il y en a... Il y en a qui font Berka first sur Varus. J'ai testé pour vous. Tellement de game avec Berka first. Et tellement de game avec Kraken first. Et je vous promets que Kraken first, ça met une vitesse à Berka. Mais une vitesse. Vraiment, faites Kraken. Le vrai truc qui est relou, c'est que du coup, vous perdez un petit peu de puissance en lane. Notamment sur le healing. Genre avant, ce que j'aimais bien faire sur Varus, c'était jouer Berka first avec Overheal. Overheal a été nerf, ça fait déjà quelques patchs. Kraken est désormais bien, 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 bien plus fort que Berka. Donc, je vous force sur ce guide vraiment à faire Kraken first. C'est très, 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 très puissant. C'est le meilleur item sur Varus. Voilà, c'est le meilleur item. Ensuite, en deuxième, on va faire Ginzu. Vu qu'on est sur un personnage on-hit, vous l'avez compris, on met beaucoup d'auto-attaques. On utilise nos auto-attaques pour reset nos sorts. On a déjà du on-hit sur le Z, donc on va aller dans cette continuité. Et faire Ginzu en deuxième. C'est à partir du troisième item où ça change. Et en fait, moi, je vais vous donner un petit peu mon build. Vous faites Witsend en 3, ok ? S'il y a un peu d'erem en face. Si on n'a vraiment pas, vous faites Shilbo en 3 directement. La Shilbo est extrêmement forte sur Varus. Donc, si vous décidez de faire Witsend en 3, vous ferez Shilbo en 4. Le reste du build, c'est situationnel. Je fais Ghost, hein. J'ai même pas besoin de Gucci. Elle a tellement bien joué l'arène attaque qu'elle a besoin de Gucci. Voilà, comme ça, on peut le garder pour le coquin, là. Vous avez vu, j'ai re-moncu. Ça qu'on disait, les rotations de sorts. Et malheureusement, je manque un peu de mana. Vu que je joue Triumph et pas Presence of Mind. Alors, ça va être beaucoup plus fort sur les moments clutch. Mais par contre, quand j'utilise beaucoup mes sorts, je suis en manque de mana. Donc, faites attention. Deuxième conseil. Faites attention à comment vous utilisez votre mana avec Varus. J'ai le slow. Vous avez vu ? Ça qui est très fort avec le E. Vu que ça slow, c'est Freeze Kill Shot pour moi, Mumu. Et du coup, on kill. Donc, le E, très fort pour aller chez les mecs. Donc, voilà. Ce que je disais, c'est lorsque vous allez clear les Waves. J'ai encore mon cookie pour le mana. Je suis un peu deg, là. Je vais pas me faire OCC. Je pense que c'est celui... Ouais, je pense aussi. Non, my bad. My bad, my bad. C'est, ben voilà, quand vous voulez chauffer des Waves, vous avez vu. Là, par exemple, j'ai pas de mana, je veux pas utiliser mon Q. Je mets que des autos. Ça prend du temps, oui. Mais au moins, je gère bien mon mana. Et gardez vraiment uniquement votre mana pour taper les mecs plutôt que les sbires. Alors, vous avez vu ? C'est un perso. Bon, là, je parle, je clique en même temps et tout. Bon, là, je suis en normal. Je suis en live en même temps, les gars. Pendant que je recorde le guide. Surtout, j'ai avec les viewers. Donc, le niveau est pas forcément fabuleux. Mais ça me permet de, voilà, de me concentrer sur les explications. Et j'ai pas forcément commenté ce que je faisais lors de toutes ces explications. Et donc, ben, je vais le faire maintenant. C'est de jouer très agro. Vous avez vu ? Vraiment, spicing. J'utilise beaucoup ma range auto-attaque pour potentiellement mettre une auto-attaque max. Voir deux si je peux. Et ensuite, proc mes marques. Regardez, imaginez ça, c'est un ennemi genre le canon. Je mets, allez, une auto-attaque. Max range, hop. Je mets mon E. Que je suis sûr de toucher pour, genre, proc les marques et poc down les mecs petit à petit. J'utilise mon pool de mana uniquement pour faire des short trades comme ça. Mais, Varus, c'est pas fort que pour ça. Pareil, les flèches, si vous êtes sûr de la toucher, en termes de trades, c'est beaucoup trop fort. Donc, voilà. Faut réussir à vraiment faire plein de petits short trades. Vous avez une range de malade avec Varus. Rien qu'en termes de range auto-attaque. J'ai 575. C'est un des ADC qui a une des plus grosses ranges de base du jeu. Je parle en mode base-base, c'est-à-dire sans sort qui augmente votre range. Et sans scaling. C'est un des ADC qui a la plus hausse range du jeu. Bon, après, il y a quelques lignes à H, etc. Mais, Varus, c'est vraiment dans le haut de tableau. Donc, vous allez optimiser ça. Plus le Q qui a une grosse range. Plus le Q qui a une grosse range. Pour faire des petits trades. C'est la première facette de Varus. En l'anique phase. La deuxième facette de Varus, qui est celle que je préfère, c'est que... À l'inverse des short trades, que je vous explique. C'est extrêmement fort. Et c'est un des meilleurs personnages pour les longs trades. Sur les extended trades, avec vos rotations de sort. Tant que vous avez du mana, en fait. Varus, ça s'arrête jamais de taper. Vous stackez. Elle est à le tempo. Full attack speed. Vous lancez des sorts en continu, en continu, en continu, en continu. Ça met une vitesse à énormément, 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 énormément d'AD caries. Donc, en fait, votre but. Et je vous en avais parlé un petit peu au début du guide. Quand je vous disais, connaissez vos dégâts avec Varus. C'est, sachez quand vous pouvez faire un 2v2 gagnant. Vous êtes en mode, là, j'ai les dégâts pour gagner le 2v2. J'y vais à fond. Je m'arrête jamais. Vous tapez, vous tapez, vous tapez. Et vous tuez. Et c'est ce que j'ai fait au cours du guide. C'est ce que vous avez dû voir tout au long de la vidéo. C'est une des plus grosses forces de Varus. Vous avez vu ? Ah oui, le but de Varus. Wesh. Le cousin, il m'a ghost in. OMG. Oh, c'était impossible. C'était impossible. Ouais, bon. Là, je vais aller chercher la Chilbo. Et je vais aller faire Runan parce qu'il y a beaucoup de Korakor. Beaucoup de Korakor. Donc, le Runan en 4 va être très fort. Vous pouvez également faire Runan 3 et Chilbo 4 en fonction de vos préférences. Moi, je suis un Chilbo Enjoyer. J'aime beaucoup le faire en 3 et ensuite Runan. Vous pouvez faire l'inverse. Ça marche aussi. Voilà, là, je n'ai pas trop besoin de Witsen. Donc, je vais faire ça. Conseil que je vous disais. Varus. La grosse difficulté. Et c'est ce qui va vous rendre très fort. C'est de gérer l'attaque speed. Parce que l'attaque speed change en permanence. C'est un personnalité. Donc, forcément, il faut bien cliquer en termes d'attaque speed. Mais entre l'état de tampon. Entre la Ginzu qui change mon attack speed. Entre mon passif qui change l'attaque speed aussi. Ça fait beaucoup. Oh, genre, il a passé à travers. Alors là, vous avez vu, je l'ai tué parce que j'ai fait un fast Q. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique à Varus On It. Ça dépend des situations. Des fois, quand c'est free ou que de toute façon, le mec est loin, vous allez charger votre Q. Si vous êtes en train de taper, mieux va falloir genre... Regardez, vous tapez, vous tapez, vous tapez. J'ai fait un fast ZQ. Comme ça, je perds pas de temps de dépèce. En gros, le Q est surtout là pour proc les marques, quoi. Et vu que votre attack speed change tout le temps, il va vraiment falloir que vous appreniez à cancel vos auto-attaques au bon moment à chaque fois. Parce que l'animation d'auto-attaque change en fonction de votre attack speed. Vous allez devoir cancel plus ou moins rapidement en fonction de votre quantité d'attack speed. Et le but, c'est vraiment d'optiver votre DPS et d'optiver vos déplacements en cancelant vos auto-attaques le plus rapidement possible. Il va falloir réussir, c'est ce qui est tricky sur Varus, c'est de changer, de réussir à maîtriser tous ces changements d'attack speed. Et je vous dis pas quand vous tuez un ennemi. Quand vous tuez un ennemi, là, je suis à 72... Non, 154, 154 attack speed supplémentaires avec l'état de tempo qui me permet de bypass la limite. Je vous dis pas. Je vais regarder, là, je dis... Bon, là, j'ai pas l'état de tempo d'activer, mais quand c'est activé, ça va très loin. Dépasser les 3-4 d'attack speed. Là, je suis à 3-11, par exemple. Faut réussir à gérer tout ça. Et c'est ce qui rend le perso... Moi, c'est ce qui fait que j'aime Varus. C'est vraiment ce qui fait que j'aime autant Varus. C'est ce gameplay. Ah, il y a attack speed très nerveux. C'est vraiment trop, trop roulant. Là, vous avez vu, je l'ai activé instant. Là, il faut réussir à gérer ça. Ça permet de faire un peu ça, vous voyez. Au Space Glad. Et encore, j'ai mis une auto sur l'inib sans faire exprès. Et en vrai, c'est cool parce que ça me permet de terminer en beauté. Vous avez vu cette action ? C'est là où je vous disais, au tout début de la vidéo, Varus, ça surprend. Et c'est pour ça qu'on le joue Triumph. Genre, quand vous êtes très low life et que vous tuez un mec, ça part en n'importe quoi et il faut réussir à gérer l'attack speed. C'est ce que je viens de faire, en fait. C'est fait de vos confiances. Vous n'allez pas mourir. Vous allez avoir le reset, c'est un perso reset. Full attack speed. Vous pouvez faire des dingueries, les gars. Il faut réussir à cliquer méga vite, tout en cailletant en arrière et en utilisant vos sorts. C'est ce qu'on a fait sur le dernier clip. C'est la meilleure façon de jouer Varus. Et si vous arrivez à maîtriser tout ce qui est dit dans la vidéo, vous allez gravement avec ce personnage. Donc, n'hésitez pas à le jouer. Un des meilleurs ADK pour moi dans le jeu. Et voilà, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses dans la vidéo. Sous-titrage ST' 501